Musique Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je me trouve actuellement en direct et en audio-vision grâce aux moyens techniques de l'ORTF et aux caméras couleur de Raphaël Nivoy au premier rang de l'abbaye de Westminster où les 2000 invités triés sur le volet commencent à s'installer pour la grande messe solennelle de 11h. Ce moment, nous le savons, depuis plus de 74 ans, peut enfin commencer. D'ailleurs, à l'instar du prince Andrew qui a soulevé son kilt et s'est isolé derrière un pilier, le cortège s'ébranle. Autour de moi, les plus éminentes personnalités mondiales sont réunies pour cet événement historique et exceptionnel. Le duc de Bristol, ou de RSVP si vous préférez, responsable des invitations et du protocole, a placé Elton John devant et Jack Marron derrière. Rescapé des anciennes colonies britanniques, Richie Zunac, actuel premier ministre de sa majesté, est venu sur son éléphant sacré. Conformément au code de l'humour british, il glisse à tous les invités qu'il salue. Indien vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà une, puis il s'appelle Boris Bosch. Son prédécesseur, Boris Johnson, brushing Frank Provo, taux d'alcoolémie de 2,7 g, a également fait le déplacement. Du côté des chefs d'État, on déplore l'absence remarquée de Vladimir Poutine, excusé pour raison personnelle, et qui a préféré faire la bombe en Ukraine plutôt qu'à Buckingham Palace. Le président Zelensky, t-shirt kaki, auréole sous les bras, pantalon de trier militaire, a tenu à faire le déplacement pour profiter des caméras. Il est assis à côté de Bernard-Henri Lévy, qui prépare un nouveau film sur la guerre, qui fait des ravages dans la famille royale, et qui l'a intitulé Slava Kamilla. Kim Jong-un, quant à lui, est retenu en Corée du Nord, où il a mis son peuple au régime comme j'aime, zéro calorie. Il a néanmoins envoyé un missile de félicitations sur un porte-avions de la royale Lévy. La France, lui évidemment, est représentée par le couple présidentiel des époux Macron. Venu sans leur labrador et sans leur drag queen, Emmanuel porte un élégant costume taillé par McKinsey, Brigitte, des escarpins Dior, un chapeau à violette, et un tailleur Vuitton avec notre pognon. Sur la liste de cadeaux du couronnement déposés chez Arods, les Macron choisissent une splendide batterie de casseroles. Tandis que Jack Lang, président à vie de l'Institut du Monde Arabe, a offert deux magnifiques chameaux. Le tsar Nicolas de Taverneau, un peu gêné financièrement, a quant à lui offert un mug M6 au roi Charles, et une montre RTL pour femme à la nouvelle reine. Dans la délégation française, on remarque aussi Michel Sardou, qui se fait chier, la reine-mère de Paris, Anne Hidalgo, qui rebord son chapeau en poil de rat, et François Paillrou, qui représente les personnes à grandes oreilles, dont le roi Charles est président d'honneur. Je distingue également Jackie Chiasson, archi-trouduc de la fistinière, le père du panloup, qui, rappelons-le, à Trafergal Square, voulait montrer tout son bazar, mais empêché par une patrouille, et puis montré qu'une de ses... Dissimulé dans les coulisses, on reconnaît Patrick Sébastien déguisé en rabie Jacob, le fantaisiste, qui a offert une culotte fendue, bordée d'hermine à Camilla, a préparé une surprise au nouveau souverain, avec les petits chanteurs à la pine de bois. Il veut leur chanter, « Ah putain, c'est génial, ah putain, c'est génial, c'est que de l'amour, c'est que de l'amour. » Le président Trump est venu au bras de l'ardeuse Stormy Daniels, à qui il a promis le comté de sussexe, si elle fermait sa gueule. Son successeur, le président Jobité, dentier de cérémonie, qui s'était perdu dans sa chambre d'hôtel, a finalement été retrouvé dans sa penderie, mais il a momentanément quitté l'Assemblée, pour aller vider sa poche. Les deux Justins ont également fait le déplacement, Justin Trudeau du Canada et Justin Braidoux de Clermont-Ferrand. Sa sainteté, le pape François, dont la papa mobile est bloquée dans les embouteillages de la place Saint-Pierre, a tenu néanmoins à envoyer l'une de ses plus belles robes, brodées, et un de ses chapeaux à la con à la reine Camilla. J'aperçois à gauche de votre écran, quelqu'un que je ne reconnais pas, mais qui c'est, mais qui c'est, 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 c'est l'imam. Il n'aurait jamais assez, c'est, c'est, c'est l'imam. Mais voici que s'avance la famille royale, qui est presque réunie au complet. Car sa Mégane, qui perdait de l'huile, est en réparation aux Etats-Unis. La famille s'avance vers l'hôtel en traversant le parterre des têtes couronnées. Je distingue la comtesse du Barry, la reine des neiges libérée et délivrée pour l'occasion, la baronne de la tronche en biais, le roi Merlin, le comte Arbour, qui est arrivé en retard, le prince de Bretagne, qui a du mal à rester assis, vu qu'il a son trou de balle en chouffleur, princesse Erika, à qui on a demandé de sauter car elle faisait trop de blabla, le prince lut, Henri le comte, la famille royale canin, et le comte en banque, qui a causé un mini-scandale en arrivant, a découvert. Dérire eux, les monarchies du Golfe sont représentées par une belle broche d'Emir, l'Emir Laine, l'Emir Couleur, l'Emir Abel, venu avec sa prune, l'Emir Kousturiza, ainsi que le jeune fils de l'Emir du Qatar, qui rentre d'un stage en Bretagne, et qu'on surnomme désormais le Qatar Breton. Mais voici qu'après, la famille, c'est la nouvelle reine, Camilla Parker-Bose. Roque pour tout, chapeau à la con, qui pénètre dans l'allée centrale, au son de la Légion étrangère, qui entonne à son passage un toni trouant, tiens, voilà du boudin, de circonstance. Mais, le silence se fait. Enfin, au tour du nouveau roi Charles, de se présenter devant l'archevêque de Cotterbury, Chazubles-Carmin, Pondjartel-Mauve, Goupillon, brandi à deux mains, mon cousin, pour recevoir l'onction suprême, et la couronne, spécialement conçue, pour laisser dépasser sur les côtés, les oreilles royales du nouveau souverain. Mais, mais que se passe-t-il ? Excité par la vue de son mari, enfin couronné, Camilla prend son mari par la main, il entraîne de l'extérieur, le couple s'enferme dans le carrosse royal, où grâce à la technique moderne, nous avons heureusement installé une caméra embarquée. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, c'est un moment historique, nous allons assister en direct, devant les caméras de l'URTF, à la saillie royale, durant laquelle la nouvelle reine va se donner au nouveau roi, alors que le carrosse est agité de soubresaut, la reine Camilla, de nuisette rouge, se précipite sur le roi Charles, string panthère et préservatif, à tête de Mickey, assortie aux oreilles. Les chevaux piaffent et donnent la cadence, les choses s'emballent, je crois que la reine réclame quelque chose, je vous entends, un 69, tradition séculaire chez les Windsor, que de se faire souffler dans le poireau, pour faire bouger les oreilles. À vous Cognac-Jet, à vous les studios.